Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Autisme et ce partenaire imposé. Aujourd'hui, il va être question d'autisme et d'eczéma. Comme on le sait, l'autisme donne lieu à tout ce qui est assez hyper, du fait de ne pas s'exprimer comme les personnes dites normales, comme les neurotypiques. Du coup, l'autisme s'exprime de manière différente et se traduit de différentes façons. Donc, on peut assister à de l'hypersensibilité, donc de l'hypersensorialité également au niveau des sensations et on assiste également quelques fois à de l'eczéma. 17% d'autistes sont sujets à de l'eczéma et en particulier les autistes de sexe féminin. Je pense que l'eczéma est une façon de s'exprimer autre que par la parole. Par exemple, ici, dans mon cas, les deux TSA que j'ai, mes deux enfants, il y en a un qui est verbal et qui n'est pas sujet à de l'eczéma, qui a 7 ans, et il y en a une qui a 25 ans et qui est sujette à de l'eczéma et qui est non-verbal. Donc, est-ce que ce serait la façon que l'autisme aurait de communiquer autre que par la parole ? Parce qu'évidemment, quand on communique autrement que par la parole, le ressenti accumulé a besoin de sortir. Les non-dits ont besoin de sortir certainement d'une façon particulière. Et chez ma fille aînée, la façon de sortir que ça a choisi, c'est de l'eczéma. Elle a de l'eczéma depuis qu'elle est toute petite. Avec le temps, ça s'est maîtrisé parce qu'évidemment, elle a fait des cliniques spécialisées. On est allé chez le dermatologue à l'hôpital Saint-Louis qui est spécialisé pour des soucis de peau. On a évidemment fait des tests comme ça pour voir à quoi elle est allergique. Et par la suite, on a découvert qu'elle était allergique aux acariens, aux feuilles d'olivier, je crois, aux chiens, aux chats et à diverses autres choses. Je n'ai pas tout en tête, mais elle a pas mal d'allergies. Et quand elle était petite, l'eczéma, c'était vraiment, surtout quand elle avait des crises, des crises autistiques, qu'elle était pas mal agitée, donc qu'elle avait besoin de traduire. Parce que quand il y a des crises autistiques, je digresse, quand il y a des crises autistiques, en fait, c'est des choses que le cerveau n'arrive pas forcément à traduire par degré chronologique, des choses que le cerveau n'arrive pas à mettre en ordre. Il y a tout qui se bouscule, évidemment. Et ensuite, l'autiste, je pense, ne sait plus de quelle façon ressentir, de quelle façon traduire. C'est comme un peu un bug. C'est un bug de trop plein, c'est un bug de trop d'émotions qu'on n'arrive pas à traduire. Et évidemment, il y a crise. Donc, lors de ces crises, son eczéma était décuplé. Elle en arrivait à se gratter au sang. Donc, elle avait des crises d'eczéma, elle en avait partout. Et donc, des fois, toute la nuit, elle se grattait tellement, 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 tellement. C'était tellement horrible que le matin, je retrouvais presque des lambeaux de peau dans son lit. Donc, c'était urgent qu'il fallait, du coup, trouver une solution assez rapide. D'où l'hôpital Saint-Louis assez rapidement. D'où de la cortisone qu'on mettait sur son corps, histoire d'apaiser. Parce qu'elle avait la peau carrément à vif. Donc, il y avait besoin d'appliquer de la cortisone. Et moi, je faisais très attention, du coup, à son linge. Jusqu'à présent, j'ai gardé ce réflexe de ne pas laver son linge avec n'importe quelle lessive. C'est vraiment des lessives, toujours hypoallergéniques. Ses draps, c'est pareil. Je fais très, très attention à ses vêtements, à ses draps, à ses oreillers, à vraiment tout. Parce que les crises autistiques, les crises d'eczéma, les poussées d'eczéma peuvent apparaître à n'importe quel moment. Et c'est assez horrible. Donc, maintenant, en parallèle de l'eczéma qui s'est beaucoup atténuée, elle a également un peu le rythme des foins. Donc, quand ça va se rafraîcher, quand tout ce qui est pollen arrive, évidemment qu'elle renifle, elle ronflante, elle toussotte, elle fait des bruits de nez pendant la nuit. Pour la personne qui partage sa chambre, sa soeur, ce n'est pas forcément toujours évident. Mais bon, la première à souffrir de cette inconfort, c'est déjà elle-même. Parce qu'évidemment, être obligée de renifler ou de manquer d'air ou de ne pas être bien parce que la saison change et qu'il y a du pollen dans l'air, ce n'est pas normal et ce n'est pas évident. Donc, son eczéma, parce qu'elle a aussi des outils, yo-yo, parasynthèse, voilà. Donc, son eczéma, c'est assez bien soigné. Une fois qu'on a trouvé la bonne formule, parce qu'avec les analyses de sa peau, qui a été prélevée, analysée, ils ont pu trouver une formule que j'avais donnée en pharmacie et une préparation comme ça a été faite et je devais lui appliquer. Donc, l'eczéma a peu à peu disparu. Quand ça a réapparu, quand elle était adolescente, on a refait un tour à l'hôpital. Il y a eu encore des analyses de menée et une autre crème à appliquer a encore très, très bien atténué parce qu'elle avait quand même des lésions. Il y avait des parties rugueuses parce que ça n'avait pas été complètement guéri. Ça revenait sans cesse. Donc, voilà, c'est maîtrisé, mais il y a toujours des poussées. Il y a d'autres poussées, comme je vous l'ai dit, rume des foins, rénite, allergie, otite, yo-yo, parasynthèse. Le corps, il s'exprime comme la verbalité ne peut pas le faire. Du coup, le corps prend le relais pour s'exprimer de façon malheureusement inconfortable des fois. Voilà ce que je pouvais dire sur l'autisme et l'eczéma. Évidemment, rapport personnel à cet eczéma, sujet non exhaustif, approche tout à fait personnelle par rapport à mon expérience. Certainement, vous, vous avez d'autres expériences. Certainement, il y a d'autres, comme ça, inconforts qui découlent du fait d'être TSA et du fait peut-être de ne pas pouvoir s'exprimer. Mais est-ce que maintenant, les autistes verbaux ont ce même inconfort d'eczéma? Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai deux cas de TSA et il y en a une qui a eu cet inconfort et qui est non-verbal et l'autre qui est verbale, qui ne l'a pas eu. Donc, est-ce que vous, vous connaissez des autistes verbaux qui ont eu de l'eczéma? Pas quand même parce que certainement qu'ils ont des temps de silence. Peut-être qu'ils ne sont pas verbaux de façon fluide parce qu'on sait bien que l'autisme, il y a des moments où on a envie de s'exprimer, même si on est verbale. Et puis, il y a des moments où on n'a pas forcément envie de s'exprimer. Mais d'où vraiment l'autisme, le fait de vouloir se retrouver un peu dans ce qui est connu, dans ce qui nous appartient. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous dis à une prochaine fois afin d'aborder ensemble un autre sujet qui nous parlera tous, je l'espère, au sujet de l'autisme. C'était Tatiana pour Autisme, ce partenaire imposé. Bonjour chez vous.